Musique Obtenir son diplôme de fin d'étude, passe impérativement par la validation de son rapport de PFE. Cette réussite, repose sur une organisation rigoureuse du travail, où plusieurs parties essentielles doivent figurer dans votre rapport. La première étape consiste à spécifier la nature de la campagne de communication, que vous allez choisir pour la réalisation de votre projet graphique. Par la suite vous devez spécifier le thème sur lequel vous allez travailler et présenter à votre encadreur au moins trois sujets différents et originaux. Enfin il faut attendre la validation de votre sujet pour commencer le travail. L'exemple suivant illustre explicitement le processus du choix de sujet. Dans notre exemple l'étudiant a choisi de réaliser une campagne promotionnelle dans le domaine de l'art où il a présenté trois sujets différents, dont uniquement le deuxième qui a été validé. Notons que vous pouvez choisir des thèmes différents avec toujours la présentation de trois sujets pour chaque thème. Dans les étapes suivantes, vous allez essayer de définir votre problématique, faire une recherche documentaire qui consiste à trouver des sources, afin de s'informer sur votre sujet et établir un plan de rédaction qui est essentiel, et préalable à la rédaction de votre dissertation. Nous vous recommandons de suivre le modèle suivant que nous allons vous l'expliquer. Dans l'introduction, vous devez présenter, votre sujet, vos objectifs et vos motivations, votre problématique, et à la fin les différentes parties de votre mémoire. Dans la partie théorique, vous allez présenter brièvement les concepts clés nécessaires en rapport avec votre sujet, afin de rendre ce dernier accessible et compréhensible au lecteur. N'oubliez pas d'examiner et d'interpréter ces données, afin d'élaborer des réponses à des questions. La partie analytique est divisée en trois parties essentielles, qui sont décisives pour réussir la rédaction de ce chapitre. C'est dans la première partie, appelée analyse des notatives que vous allez essayer de décrire de la façon la plus neutre possible le support que vous avez choisi pour votre analyse. Par la suite, dans l'analyse connotative vous allez essayer de dégager tous les éléments de sens qui peuvent s'ajouter au support étudié. Essayons d'expliquer ça avec l'exemple suivant. Le mot rouge, dénote une couleur qui fait partie des trois couleurs fondamentales, et connote selon les situations et les associations mentales mises en jeu, l'interdiction, la colère, le sang, la passion etc. A la fin, essayez de faire une synthèse afin de dégager les principaux caractéristiques des différents supports. Il suffit donc de reprendre le tableau comparatif que vous avez réalisé au stade de la recherche. Pour achever votre travail, analysez ces résultats et essayez de déterminer ce qui pourrait être fait pour les améliorer. Notons que le choix des supports à analyser doit se faire à l'échelle nationale et internationale, et bien sûr n'oubliez pas de faire l'analyse de l'ancien support publicitaire que vous avez choisi pour l'améliorer. La partie pratique est la troisième partie de votre dissertation, où vous allez présenter tout d'abord la copie stratégie. Par la suite vous devez mentionner le cheminement de votre pensée, et d'où elle est issue, afin de justifier vos choix graphiques. Ensuite, vous allez présenter la papeterie administrative et les différents objets publicitaires que vous avez réalisés, ainsi que les supports publicitaires phares de votre projet, comme la fiche, le dépliant, étiquette ou marque spéciale, l'emballage, etc. Notons que vous devez mentionner dans votre rapport, les étapes clés de recherche graphique, manuelle, et infographique, que vous avez réalisé tout au long de votre projet. N'oubliez pas de mentionner à la fin de cette partie, le plan de communication que vous avez établi pour votre campagne. Pour mener à bonne fin votre rapport, essayez de bien rédiger votre conclusion, qui marque l'aboutissement du développement, et doit apporter une réponse au sujet posé. À la fin de votre rapport, veillez à bien rédiger et présenter respectivement vos sources et vos références, dans l'annexe, le glossaire, et la bibliographie. Notons que dans la bibliographie, il faut bien présenter et rédiger les références aux sources. Pour un livre, il faut commencer par mentionner tout d'abord le nom de l'auteur, l'initial du prénom, mettre entre parenthèses l'année de publication, mettre entre guillemets le titre de l'ouvrage, mentionner le lieu de l'édition, le nom de l'éditeur et le nombre de pages. Idem pour un site Internet, vous devez mentionner le nom de l'auteur ou de l'organisme, le titre de la page d'accueil avec la mention, en ligne, la date de consultation du site, et l'URL du site consulté. Nous espérons que ces éléments d'information vous seront utiles, et nous vous souhaitons bonne chance dans votre travail de fin d'études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada